... Bien, chers amis, bonjour. À l'émission cette semaine, un tout jeune homme qui se nomme Alex Deschènes. Alex a 26 ans, donc il est jeune. Il est étudiant actuellement au doctorat en philosophie à l'Université Laval et il habite Québec. Et il a un cheminement tout à fait spécial, je dirais bien unique, et qu'ils vont maintenant nous présenter. Alors bonjour Alex. Bonjour. Bienvenue à Sonne-Cloche. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors si tu nous parlais de toi dans un premier temps, Alex, alors toi Alex, t'es né où? Comment est-ce que tu débutes ta vie? Ah! C'est drôle parce que ma vie débute, en fait, moi j'ai été adopté. Ah oui? Alors, il y a un mystère par rapport au premier mois de ma vie. Oui. Ma mère, en fait, je n'ai jamais connu ma mère biologique, puis mon père est encore plus inconnu. Oui. Mais je viens de Québec. Alors, je suis né à Québec, sauf que mes parents adoptifs étaient à l'île d'Orléans. Donc, j'ai vécu toute ma vie jusqu'à tout dernièrement à l'île d'Orléans. Très beau coin de pays. En fait, les gens, beaucoup de gens viennent visiter l'île d'Orléans tous les étés, puis très bel endroit. Puis, j'avais une forêt juste en arrière de chez nous. Si je peux te poser une question immédiatement ici. Oui, on sait que l'adoption ici au Québec est très, très rare. Les gens vont adopter des gens à l'étranger, en Chine, en Vietnam, beaucoup. Comment se fait-il, toi, que tu arrives dans une famille comme ça? Il faudrait demander à mes parents, mais c'est sûr qu'il y a ce besoin-là aussi ici. Dans mon cas, moi, en fait, ma mère était atteinte d'une maladie mentale. Ce qui fait que, je crois que c'est la DPJ, en fait, que j'ai jugé qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Puis, on m'a mis en adoption. Ah, c'est ça. Puis, eux autres, c'était une famille d'accueil au départ. Donc, ils accueillaient des enfants, parfois pour un certain temps. Puis, dans mon cas, ils ont décidé de m'adopter. Dès que j'étais officiellement disponible pour l'adoption, donc, ils ont décidé de me garder à la maison. Ça débute bien. Oui, quand même assez bien. Ensuite, cependant, oui, je pense qu'on peut entrer dans ce sujet-là. Ma mère, en fait, ils m'ont adoptée au départ parce que ma mère n'arrivait pas à avoir ma mère adoptive. En fait, le couple, plutôt, mes parents avaient de la difficulté à avoir un enfant. Ils n'étaient pas capables. Finalement, il y a eu une opération qui a permis qu'ils aient ensuite deux filles. Alors, après moi, il y a eu deux filles. Sauf que, ça l'a, pour des raisons diverses, c'est comme si tout d'un coup, pour ma mère adoptive, le jour où ma première sœur est née, elle ne m'a plus jamais pris dans ses bras. Ah! J'ai comme si elle, j'étais plus... Quel âge tu avais? J'étais jeune, j'avais deux, trois ans. J'ai énormément souffert de ça, toute mon enfance. À ce niveau-là, j'ai eu une enfance assez difficile avec ma mère. J'ai eu une très mauvaise relation avec ma mère. Je peux dire qu'ensuite, il y a eu des... Ma mère est décédée il y a quelques années. Puis, il y a des miracles qui se sont faits à ce niveau-là, des réconciliations. Puis, il y a eu un petit miracle qui fait qu'aujourd'hui, je suis en paix. Puis, maintenant même que ma mère est décédée, c'est drôle, mais je suis plus proche d'elle que jamais. Ah! Je n'ai jamais été aussi proche d'elle, tandis que dans mon enfance, c'était tout le contraire. Puis, bon, paix à son âme, puis on ne cherchera pas toutes les raisons de ça. Ce qui fait que j'ai eu aussi un secondaire assez difficile. J'étais seul. Toujours dans l'île de Léa, là. Oui, mais là, le secondaire aussi à l'école, c'était difficile. J'étais pas mal rejeté. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Puis, dans tout ça, peut-être j'aimerais parler de mon cheminement de foi un peu. Parce que j'ai un chemin, un chemin de foi particulier. Moi, quand, donc, quand j'étais jeune, ma mère adoptive, ma mère m'amenait à l'église. Et puis, j'avais ma marraine aussi qui était croyante. Puis, donc, quand j'étais enfant, je crois qu'il me semble, à mon souvenir, je, maintenant, avec du recul, que je croyais en Dieu. Puis, d'ailleurs, je trouvais drôle quand les amis, nous autres, il y en a qui croyaient plus ou moins, que je ne savais pas qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas croire en Dieu. Sauf que, quand je suis arrivé au secondaire, c'est l'âge où on se pose des questions. Puis, ça, ce qui est bon aussi, hein, mais, puis moi, j'associe un peu la religion à ma mère. Oui. Parce que quand je suis arrivé au secondaire, j'ai pris ma Bible, j'ai redonné ça à ma mère. Je lui ai dit, c'est pas, c'est plus à moi, tu sais. Puis, non pas que je rejetais Dieu directement. Moi, je me disais agnostique, si on veut, je peux pas prouver que Dieu existe, mais je peux pas prouver qu'il n'existe pas non plus. Tu sais, je me plaçais un peu au sion neutre, si on veut. Puis, si on continue au niveau du cheminement de foi, quand j'étais vers la fin de mon secondaire, ou plutôt après mon secondaire, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelait Anne-Marie, puis un garçon aussi, un ami qui s'appelait Marc. Puis, deux personnes qui croyaient en Dieu, puis qui étaient profondément transformées par le fait de croire en Dieu. Je veux dire, c'était des, particulièrement mon amie Anne-Marie, elle était tellement généreuse, puis elle, elle travaillait à l'Aube-Rivière. Elle faisait du bénévolat à l'Aube-Rivière, puis auprès des fois des personnes mourantes, puis des gens malades. Puis, elle donnait énormément d'elle. Et puis, ça a été d'abord des amitiés, des rencontres qui m'ont peu à peu rapprochée de Dieu. Puis, moi, j'ai eu une soif intellectuelle quand je suis arrivé au cégep. Puis, j'ai eu mes premiers cours de philosophie. Alors, maintenant, je suis étudiant en philosophie, ça m'a rattrapé. C'est ça. Mais à l'époque, j'aimais énormément la philosophie, puis j'avais un excellent prof de philosophie que je peux saluer, Christian Renaud. Puis, ce professeur-là me faisait beaucoup, beaucoup réfléchir énormément. Puis, déjà à l'époque, je commençais à me poser beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la vie. Puis, je trouvais des réponses, si on veut, à ma manière. Puis, déjà, avant même de rencontrer Dieu, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de choses dans notre société. Je me rendais compte de beaucoup de mensonges qui sont véhiculés dans notre société. Avant même d'avoir la foi, je me rendais compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis, des choses pour lesquelles moi-même, j'avais énormément milité, je ne sais pas, l'avortement, ou bon, on n'a pas le temps peut-être de couvrir ces sujets-là. Mais des choses que tout d'un coup, simplement en réfléchissant, puis en côtoyant les gens, je me rendais compte que ce n'est pas des questions si simples, puis qui sont toutes réglées comme on voudrait que ce soit. Puis, ce professeur-là, je l'ai eu une deuxième fois. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a permis ça, parce que normalement, le système est fait pour qu'on n'ait pas deux fois le même professeur. J'ai eu deux fois le même professeur, et puis la deuxième année, c'était un cours sur l'homme, sur l'être humain, différentes conceptions de l'être humain. Puis, on a vu la conception chrétienne de l'homme, mais il l'a présentée de manière plutôt philosophique. Puis, au niveau du pardon, de la capacité à accepter sa propre mort, sa propre souffrance, mais pour aimer l'autre qui souffre aussi, qui vit ses propres souffrances, ses propres morts. Moi, ça me rejoignait énormément avec ce que je vivais par rapport à ma mère. Si tu parles de ton père aussi, on n'a pas parlé de ton père jusqu'à date. Non, on n'a pas parlé énormément de mon père. Peut-être parce que c'était surtout avec ma mère que j'avais cette relation-là difficile, souffrante. Mon père a énormément essayé de... Il voyait ça, bien sûr. Puis, à quelque part, c'est comme si elle avait une sorte de maladie, ou je ne sais pas comment dire, mais mon père a souvent essayé de régler des choses, puis tout ça. Mais ça ne s'est pas nécessairement concrétisé. En tout cas, mais je reviens à ce que je vais. Je disais qu'au fond, justement, à cette époque-là, j'ai essayé de commencer à vouloir pardonner ma mère, puis vouloir l'aimer, même sans lui dire directement à l'intérieur, j'essayais de l'aimer, puis tout ça. Puis, mais il y a une chose que moi, j'avais de la difficulté dans tout ça, c'était Jésus. Ah bon? La personne de Jésus. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le décor? Puis, il nous disait, c'est-à-dire que Jésus avait aimé lui, puis il avait souffert, puis il avait pardonné tous les hommes, puis il avait souffert pour tous les hommes. Donc, à un moment donné, je suis allé voir mon professeur, puis j'ai demandé, bien, Jésus là-dedans? Puis, c'est drôle, parce que malgré que je t'ai rendu très intellectuel, j'ai posé cette question-là, j'ai dit, c'est quoi? C'est comme une force intérieure dans laquelle je peux puiser. Puis, il m'a dit, oui, vas-y avec ça. Puis, puis peu à peu, tu sais, j'essayais d'être meilleur avec les gens autour de moi, puis avec ma mère, puis mes soeurs aussi. Je pouvais être cruel des fois, enfin, mes soeurs qui sont plus jeunes. Puis, puis peu à peu, sans m'en rendre compte, je me suis mis à prier, sans savoir vraiment ce que je faisais. Puis, un moment décisif dans ma vie, un jour, je suis assis, un matin, je suis assis sur mon lit, et je ne fais rien, je ne pense à rien. C'est le matin, le soleil commence à... Et, tout d'un coup, c'est comme une grande lumière qui emplit la chambre. Dieu était là. Et puis, un peu comme à la Saint-Paul. Et puis, j'aurais pu... Je me disais, je pourrais penser que je suis fou, mais non! Je sais que c'est vrai, j'étais rempli d'une joie, d'une joie inexplicable. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais, 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 jamais douté. Bien sûr, je me suis posé des questions, puis... Ce jour-là, tu avais quel âge? Alors, à cette époque-là, j'ai 16 ans, oui, ou... Non, non, j'ai 18 ans, 18 ans. C'est quelques jours, quelques semaines avant la mort du pape Jean-Paul II. Ah oui, oui, oui. En 2005, quelques semaines avant la mort du pape Jean-Paul II. Ce qui fait que dès le début de ma vie, Jean-Paul II a joué un rôle important. Je reparlerai peut-être plus tard, mais comment Jean-Paul II a joué un rôle déterminant dans ma vie. Mais il était déjà au départ, au moment de ma conversion, de ma rencontre avec Dieu, il était là. Puis ce qui fait que tout de suite, je ne suis pas allé vers, je ne sais pas, le protestantisme. Tout de suite, c'était l'Église, c'était Jésus, puis l'Église catholique. Je me sentais chez moi, à la maison. Oui, oui. Puis voilà un peu pour mon cheminement de foi, comment... Mais il y aurait d'autres choses à dire, il y aurait énormément, mais... Mais tu peux continuer. Bien alors... C'était un moment fort dans ta vie, ça. Ça a été un moment extrêmement fort dans ma vie. Puis il n'y a pas si longtemps, je me suis mariée, il y a un mois et demi, avec une jeune femme merveilleuse qui s'appelle Myriam, Myriam Deschênes. Et puis alors, le 14 septembre, on s'est mariés. Et puis en fait, j'ai rencontré Myriam à l'époque, en fait un an après, après que j'ai fait cette rencontre dans ma chambre un matin. J'ai rencontré Myriam. Et en fait, à l'époque, j'étais retourné voir le même prof de philosophie, puis il avait vu qu'il y avait des choses qui s'étaient passées dans ma vie. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Puis il m'avait conseillé d'aller dans un monastère pour approfondir dans une expérience ou dans le silence, approfondir ce que j'avais vécu. Et puis il m'avait dit qu'il y avait justement au cégep, où j'étais, le cégep Sainte-Foy, un comité de pastoral qui organisait une sortie au monastère à chaque session ou à chaque année. Et puis donc, la session d'après, qu'est-ce que j'ai fait? Au début de l'année, il y a un moment où chaque groupe, tu sais, il y a différents groupes dans les cégeps, puis chaque groupe a sa petite table et présente ses activités. Bien, moi, je me suis rendu là, mais avec une seule idée. Moi, je ne voulais pas embarquer dans le groupe pour rien. Moi, je voulais aller au monastère. Puis je m'y rends. Lequel monastère? C'était le monastère, puis je suis allé, c'est le monastère à Rougemont, les Citerciens. Ah oui, oui, oui. Alors, ils ont des grands vergers, c'est magnifique. Alors, les Citerciens à Rougemont. Et donc, moi, je m'en vais à la table au kiosque du comité de pastoral au cégep Sainte-Foy. Puis, ah oui, tu veux venir voir le monastère, mais on a d'autres activités aussi, puis on a un groupe. Alors, ils m'ont proposé de joindre le groupe. Le groupe de? Le comité de pastoral. Ah bon? Et puis, bon, pourquoi pas? Alors, je me suis rendu au loge. Je suis allé aux premières rencontres, puis tout ça. Et j'ai commencé à... Je me sentais bien là. Je continue à fréquenter le comité. Et dans le comité, il y avait une jeune femme, jeune fille qui s'appelait Myriam. Et puis, Myriam, bien, on a commencé à se lier d'amitié, simplement. Puis, on a été amis, simplement amis, pendant, je dirais, au moins six mois peut-être. Puis, on a commencé à se connaître, tout ça. Puis, après ce temps d'amitié, puis je dirais que c'est important, ce temps d'amitié-là, parce que toute relation amoureuse, c'est vraiment l'amitié ce qui fait la base d'une relation amoureuse, qui fait que c'est solide. Si ça commence tout de suite, bien sûr que moi, je commençais à avoir des sentiments pour elle. Mais si on fonde tout sur des sentiments, uniquement, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Tandis que l'amitié, il y a une décision de vouloir le bien de l'autre. Décision mutuelle, on veut chacun le bien de l'autre. Puis, c'est là-dessus qu'on peut vraiment fonder. Puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre relation, malgré des fois les petites tempêtes qui peuvent nous secouer, bien, ce qui fait que notre relation reste forte. Puis, donc, on était amis, puis à un moment donné, bien, là, on a commencé à se fréquenter, là. On était un couple. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait, M.Yriam? M.Yriam, elle, elle étudiait en psychologie. Ah, bon, bon. Moi, j'étudiais à l'époque l'art et l'être. Oui, oui. J'étudiais ensuite à l'université en littérature. Alors, moi, j'ai toujours tangué entre la philosophie et la littérature. C'est deux passions que j'ai toujours. Je prévois peut-être bientôt publier un recueil de poésie. Ah, oui. J'ai encore, puis j'espère un jour écrire de la philosophie, mais en tout cas, je fais une thèse en ce moment. Donc, peut-être que ça va être publié aussi, j'espère bien. Mais M.Yriam et moi, alors, on a commencé à fréquenter un mouvement de jeunes ensemble. Qui était lequel? C'est les brebis de Jésus. Ah, oui, oui, oui. Les brebis de Jésus, c'est bien connu. C'est par l'île d'Orléans. Alors, ça vient de l'île d'Orléans, c'est répandu un peu partout dans la province, mais on connaît surtout les brebis de Jésus. Oui, les petits, mais à l'île d'Orléans, là où c'est parti, il y a maintenant des groupes d'adolescents et des groupes de jeunes adultes aussi. Ah, bon, bon, bon. Donc, à l'époque, nous, ça s'appelait la Fraternité Marie-Pasteur. Maintenant, ça a changé de nom, c'est la Fraternité Jésus-Pasteur. Et puis, alors, on fréquentait cette fraternité-là. Qu'est-ce qui t'avait amené, là? C'est M.Yriam. M.Yriam, elle, elle a fréquenté, c'est elle qui m'a amené là-bas, à rejoindre, au fond, ce mouvement-là. Et puis, qui m'a énormément, énormément aidé à grandir dans la foi, à comprendre ma foi, puis à la structurer, puis à l'approfondir, puis à la vivre. Donc, t'étais trompé sur une perle. M.Yriam, c'est une perle, une perle de... M.Yriam, c'est une mystique. Mais oui! M.Yriam, elle était enfant, puis, mon Dieu, je ne sais pas si... Mais je ne sais pas si elle serait gênée que je dise ça à la télévision, mais M.Yriam, elle avait des conversations avec Marie. Quand elle était enfant, c'est quelque chose de rare. M.Yriam, elle pouvait... Elle fréquentait, elle, c'était... Pas M.Yriam Bethléem. Oui, je pense que c'est ça, les... M.Yriam, famille M.Yriam Bethléem. M.Yriam Bethléem. Je pense que c'est ça. En tout cas, elle fréquentait, pour les enfants, puis il y avait toutes sortes d'activités, puis tout ça. Mais elle, ce qu'elle aimait, c'était aller à la chapelle. Puis elle pouvait se réfugier toute seule à la chapelle, puis rester là pendant de longues minutes, des dizaines de minutes. Enfant, tout petit, jeune, enfant. Moi, ça a été plus tard. Moi, ça a été à 18 ans que j'ai eu... Et puis, on a fréquenté, alors, ensemble, ce mouvement-là. Et M.Yriam et moi, dès le début... Là, il y aurait énormément à dire sur mon passé avant ça. Je peux dire un mot rapidement, mais moi, quand j'étais au secondaire, un peu comme aujourd'hui, à notre époque, un peu tous les jeunes garçons de notre âge, j'ai été affecté par la pornographie. Puis j'ai eu des relations avec des filles qui étaient malsaines, en quelque part, parce que nourries par la pornographie, je prenais. Puis même, il y a une jeune fille avec qui j'ai fréquenté, qui me l'a dit plus tard, qu'elle m'a dit « Alex, t'as vraiment un problème », en me disant que je l'avais blessée dans la relation. Donc, je dis ça pour dire que j'ai eu ces difficultés-là avant de rencontrer Dieu. Puis déjà, à un moment donné, je me rendais compte que je ne pouvais pas faire ce que je voulais dans ma tête des filles que j'aimais, ou des filles simplement. Peut-être qu'elle ne veut pas que je fantasse dans ma tête sur elle et tout ça. Puis je ne veux pas parler énormément de ça, parce que ça prendrait peut-être plusieurs minutes, mais peu à peu, avec l'aide de Dieu, j'ai voulu guérir de ça, arrêter de consommer ça. Puis en fait, quand j'arrêtais une semaine, deux semaines, mes relations avec les filles changeaient énormément. La façon dont je regardais les filles, les femmes changeait énormément. Plutôt que de sans cesse m'imaginer toutes sortes de choses, puis les accaparer dans ma tête comme des objets. Je ne sais pas si c'est parce que ça, c'est ce que fait la pornographie, c'est que ça réduit la sexualité à un objet de consommation. Tandis que c'est quelque chose qui doit être vécu dans l'amour, dans le privé. Et puis, ça a été un énorme combat, moi, ça, dans ma vie. Mais avec Myriam, c'était très différent. Je savais que c'était quelque chose... Rendu à ce moment-là de ma vie, Dieu a fait beaucoup de guérison. Je savais que c'était quelque chose de précieux, la sexualité, quelque chose qu'il fallait protéger. Puis Myriam et moi, on a voulu vivre la chasteté, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire, chasteté, qu'est-ce que c'est. Puis personne ne nous l'enseignait autour de nous. C'est quelque chose qui, je peux dire même sans crainte, dans l'Église. Je ne parle pas de l'Église en général, parce que Jean-Paul II a donné énormément là-dessus. Puis il y a beaucoup de prêtres qui font beaucoup de travail, mais c'est encore quelque chose qui manque. Des fois, on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup encourager les vocations au célibat consacré, à la vie religieuse, à la prêtrise, ce qui est merveilleux parce qu'on a besoin. Mais les jeunes couples, des fois, manquent de nourriture. Les jeunes qui se dirigent plus vers le mariage, ou simplement pour tout être, tout homme, toute femme, on est tous des êtres sexués, bien, ils manquent cette nourriture-là. Et Myriam et moi, on l'a manqué. On ne savait pas quoi faire de nos désirs, quoi faire de notre amour. Puis ce qui fait que même si on voulait vivre la chasteté, on ne savait pas quoi faire. Ça fait qu'on a fait des erreurs. On s'est blessés à quelque part, puis par moments. Et tout ça arrive, voilà. Mais il reste que notre relation continue, qu'un, 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 à un, à essayer d'avancer. Et à un moment donné, mais à la même moment, on est en pèlerinage. Avant, il y avait eu les montées jeunesse. Avant la préparation du Congrès, bien, avant le Congrès, en préparation du Congrès eucharistique international qu'il y avait eu à Québec. En 2008, ça. En 2008, il y avait eu les montées jeunesse. Et puis, lors d'une montée jeunesse, donc, on avait fait un pèlerinage, une centaine de jeunes. Le cardinal Ouellet, il y avait cette force-là de réunir les jeunes. Malgré tout ce qu'on disait de lui, puis on disait qu'il était impopulaire au niveau des jeunes. Mais nous, on le sait, parce que moi et Miriam, on a été dans les mouvements de jeunes, puis on a été à ces rassemblements-là. C'est tout le contraire. Ah non, il y avait cette force pour rassembler les jeunes. Puis, je me souviens d'une montée jeunesse, on était, c'est pas entre 300 et 500 jeunes, là, à être réunis à Québec, là. Et de l'Église, là, si on avait vu ça, on n'aurait pas pu dire « Ah, l'Église est morte. » En tout cas, là, je m'étends, là. Miriam et moi, on est en pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré avec d'autres jeunes. Et là, je suis tout seul. Je suis assis au fond de la basilique à Saint-Anne-de-Beaupré. Et un peu comme le jour, ce matin-là où j'étais assis dans ma chambre, je pense à rien, je fais rien, je pense même pas que je priais. J'étais simplement assis. Et là, j'ai entendu, à l'époque, c'est vrai, à l'époque, je me posais moi-même la question si j'étais appelé au mariage ou à la prêtrise. Je disais que j'étais allé dans un monastère, je pensais peut-être à la vie monastique. Je me posais ces questions-là et j'ai entendu très clairement, avec ma propre voix, si on veut, mais parler en moi, Dieu qui me disait « Tu vas te marier, Alex. Mais ce ne sera peut-être pas avec Miriam. » Et puis, aujourd'hui, je suis marié avec Miriam, mais il n'y a pas de contradiction. J'ai compris tout de suite ce que Dieu voulait me dire. Il ne me disait pas « Tu ne te marieras pas avec Miriam. » Mais c'est d'abord avec moi. Puis, si tu veux te marier avec Miriam, il y a des choses qui doivent changer. J'ai compris, je comprenais qu'il y avait des choses qui devaient changer. Et puis, j'ai voulu savoir ce que Dieu voulait me dire. J'ai refait le pèlerinage tout seul. Moi, j'habitais à l'île d'Orléans. Donc, de l'île d'Orléans à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est à peu près 30 km aller-retour, 60 km peut-être, à pied. Mon sac à dos sur le dos. Une tente sur le dos que j'avais. C'est un cousin, Miriam, qui m'avait prêté sa tente. Je suis parti avec ça sur le dos. Je voulais savoir ce que Dieu voulait me dire. Je suis monté tout seul à Saint-Anne-de-Beaupré. Et juste avant de partir, un prêtre m'a donné un livre, « La sexualité selon Jean, Paul II », un livre sur la théologie du corps. Je suis parti avec ce livre-là, sur la théologie du corps, d'Yves Semaine, qui a été plus tard mon professeur, Yves Semaine. Si on a le temps, j'en parlerai. Mais je suis parti avec ce livre-là. Et en deux jours, je peux rester peut-être deux, trois jours à Saint-Anne-de-Beaupré, je l'ai dévoré en deux, trois jours. J'ai tout lu. Et je savais que c'est ce que je voulais pour nous, pour notre couple. Tu n'aurais pas le don de ce livre-là? Alors, le livre, c'est « La sexualité selon Jean-Paul II », d'Yves Semaine. Yves Semaine, qui est un français, qui est un spécialiste de la théologie du corps, qui donne beaucoup de conférences. Il est venu quelquefois à Québec. Je pense qu'il a donné deux conférences à Québec, peut-être. Il est déjà venu à Québec. Puis moi, maintenant, aujourd'hui, je fais ça, d'ailleurs. Je donne des conférences sur la théologie du corps, aussi populaire qu'Yves Semaine. Je n'ai pas encore écrit de livre. Mais lui, il a déjà écrit quatre livres sur le sujet. Il y en a écrit trois, puis il y en a un nouveau qui résume, qui, en tout cas, c'est des détails, mais qui fait, qui est comme une collection des trois premiers avec d'autres choses. Et puis, donc, j'ai voulu, je voulais vivre ça avec Myriam. Puis au début, ça a été difficile, parce que Myriam, elle voulait vivre la chassette aussi. Mais quand je lui ai dit, là, j'arrivais avec ma théologie du corps, puis tout ça, puis j'écrivais des lettres en feu. Elle, elle avait l'impression que tout de coup, je voulais tout changer. Puis là, ça lui faisait peur. Ça lui faisait peur énormément. Et puis moi, bien, j'ai dit que j'avais étudié avec Yves Semaine. J'ai étudié un an en Suisse, à Philanthropos. C'est une année de formation sur l'homme, sur l'être humain. Philosophique, théologique, si on veut. Et puis là-bas, eh bien, j'ai parlé, j'ai été en contact, en fait, j'ai parlé avec une religieuse, Sœur Marie-Gabrielle, alors une religieuse de la communauté Saint-Jean. Et puis, ça a été une bénédiction, parce que cette religieuse m'a aidé à comprendre la psychologie féminine, puis à comprendre qu'est-ce que Myriam vivait. Puis Myriam, au fond, elle avait simplement besoin de pouvoir s'exprimer. Alex, je vois que tu parles d'abondance, le temps achève pour notre émission. On peut dire que ça a fini par un mariage, de toute façon, tu l'as mentionné. Il y aurait énormément à dire encore, mais on s'est mariés, en effet, il y a un mois et demi. Puis on est très heureux, puis on vit, en effet, à la chasteté. Alors, il y a tellement à dire, Alex, est-ce que tu as prétervenu à l'émission? Justement, parler de la théologie du corps, puis des messages de Jean-Paul II. On pourrait revenir un peu sur la fin de ton témoignage aussi. Peut-être, oui. Alors, on aimerait ça au jour connaître Myriam aussi. Une bonne fois, tu pourras peut-être tout de l'amener, de la présenter, pour qu'on la connaisse davantage. Alors, mes chers amis, bien, merci, Alex. Merci, merci. Alex. Et puis, je peux dire que Alex, si je l'ai connu, moi, c'est qu'un jour, je l'ai rencontré, puis il y avait une petite carte. C'était marqué Alex Deschênes, conférencier. 26 ans. Mais il n'est pas marqué sur la carte, 26 ans. Alors, bien, chers amis, c'est que souvent, on pense aux jeunes, aux jeunes comme Alex de 26 ans, puis on les met tous dans le même ordre. Et comme tu as vécu ton expérience secondaire, et beaucoup de jeunes ont continué dans ce sens-là aussi, on place beaucoup de jeunes dans le même ordre. Alors, c'est bon de voir des témoignages frais comme celui qu'Alex nous donne, quand il nous parle de Myriam aussi. Alors, vous qui écoutez l'émission aujourd'hui, bien, plus que ce soit, plus que ces paroles d'Alex aujourd'hui, être comme un rayon de soleil, hein, dans votre vie, dans la vie de l'Église. Et vous fortifiez, hein, dans les valeurs que Alex vient nous dire à la suite de Jésus et dans l'Église. Et d'en parler aux autres, de faire écouter cette émission-là à vos jeunes et aux gens de l'âge d'Alex aussi, et à d'autres. Et à ce compte-là, je vous dis que notre émission cette semaine, c'est une première. L'émission de cette semaine sera désormais sur le réseau Facebook de CTRB. Alors, souvent, on me demande, oui, mais l'émission, c'est l'émission du câble, CTRB ou CTB. Et quand on n'a pas le câble, bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous le dis, là, vous pouvez toujours aller sur le site Internet de CTRB et vous pouvez voir l'émission aussi sur le même site. Et aussi, bien, désormais, ce sera sur le réseau Facebook grâce aux techniciens de CTRB. Alors, ça permet de diffuser l'émission de façon plus large. Et Alex, bien, tu es le premier à éduquer la situation. Le site Internet. Et si jamais vous voulez qu'Alex se rende dans votre milieu, rencontrer des jeunes ou des personnes que vous pensez intéressées par le sujet. Alors, Alex a, justement, la possibilité de donner des conférences. À son jeune âge, souvent, on parle de conférenciers en termes de gens âgés ou pleins d'expériences. Mais Alex, c'est tout jeune, pour aller dans votre milieu, dans tes coordonnées, qu'est-ce qu'on fait si jamais quelqu'un nous écoute aujourd'hui et voulait te faire venir dans son milieu? Alors, moi, je peux donner mon témoignage, comme je viens de faire un peu aujourd'hui. Puis, je donne aussi tes conférences à Théologie du corps. Donc, j'ai une adresse courriel qui est alexd.tdc, pour Théologie du corps, à commercialgmail.com. C'est la meilleure façon de me rejoindre. Alors, on le répète, hein, pour que ça soit bien clair. alexd.tdc, à commercialgmail.com. Puis, j'ai aussi un site Internet, théologieducorps.com. Donc, ça, c'est mon site Internet. Voilà, voilà. Alors, puis, nous autres, on te réinvite, hein, probablement qu'on va de janvier prochain, si tu peux venir, on pourrait te faire une place à l'émission. Puis, on parlera justement de la théologie du corps et puis du mariage éventuellement. Alors, merci beaucoup, hein, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501